Alors, eh ben, les joies du direct. Est-ce que vous me voyez toujours ? Est-ce qu'il y a du monde ? Ah ! Enfin ! Désolée ! Bon, je suis revenue. Mon téléphone avait trop chauffé. Non, mais c'est vraiment une blague. Mon eau chauffée. Incroyable. Bon, merci Dolorès. Ah, ben, vous êtes toujours là. Écoutez, ça me fait plaisir. J'essaye d'intégrer une personne. Ah, alors, je crois qu'elle n'est pas au courant. Hello ! Tu es en direct. Tu fais tes cours. Coucou ! Tu es en direct. Bon, elle n'a pas percuté. Tu es en direct. Est-ce que tu nous vois ? Tu es en train de manger ? Ah, ça, c'est traître. Tu es en train de déballer un paquet. Tu es en direct. Bon, ben, écoute, enchantée. C'est traître. Enchantée. Enchantée. Tu veux passer en live, mais tu sais que tu vas passer. Bon, ben, alors, alors, accroche. Au revoir. Au revoir, Samantha. Au revoir. Bon, c'est marrant. C'est plein de surprises, ce live. Bon, alors, écoutez, on est parti. Pour les personnes qui sont présentes, s'il n'y a pas encore une surprise qui va apparaître, je vais partager avec vous. Donc, je vais faire quand même une petite répétition de ce que j'avais dit au départ. Donc, un, merci Aline pour ton témoignage, parce que du coup, il sera dans les oubliettes, étant donné que le live qu'on avait fait, c'est complètement… j'ai pas pu le récupérer. Donc, voilà, ça, ce sera parti dans les oubliettes. Je vous disais en tout début de ce live qu'il y aura une conférence « Comment attirer un homme énergétiquement à moi ». J'ai enrichi ce live, j'ai enrichi cette conférence qui aura lieu le jeudi 16 à 20 heures. Mesdames, quand je vais vous partager les liens pour vous inscrire, inscrivez-vous parce qu'il va y avoir des surprises, il va y avoir des éléments inspirants, il va y avoir aussi, on sera en petit comité parce que toujours, les logiciels ne peuvent pas accueillir beaucoup, beaucoup de personnes. Donc, soyez proactifs, soyez déterminés dans votre engagement de réussite amoureuse. Moi, de mon côté, je fais tout pour vous apporter le plus d'éléments vous permettant de grandir dans tout ça. Vous, de votre côté, suivez ce que je vous partage parce que vous risqueriez de manquer, encore une fois, des choses qui vont être destinées. Vous savez, rien n'est pour rien dans la vie. Quand vous recevez une information, quand vous recevez des éléments, quand vous recevez, en fait, des indications, ce sont les petits cailloux qui sont mis afin que vous puissiez vous acheminer positivement. Si je n'ai pas les connaissances pour comprendre tout ça, si je n'ai pas la clairvoyance que nous avons toutes pour justement m'apercevoir de petits cailloux qui sont semés destinés à me faire grandir, à m'apporter le meilleur, eh bien, je passerai à côté de ça. Et si je passe à côté d'informations intéressantes et puissantes, je passerai à côté de l'opportunité de rencontrer l'homme de ma vie. Donc, mesdames, si vous êtes connectés à moi, si vous m'avez rencontré, si vous me suivez, si vous regardez mes vidéos, je pense que c'est le moment pour vous d'aller plus loin, d'approfondir tout ça, de grandir et de cheminer positivement. Combien d'étudiantes me disent « Moi, j'ai déjà suivi des enseignements avec d'autres coachs. » Combien d'étudiantes me disent « Moi, j'ai suivi des psychanalyses. » Combien d'étudiantes me disent « Moi, j'ai suivi des suivis avec d'autres personnes. » Mais si elles sont là, c'est qu'elles n'ont pas obtenu ce qu'elles désiraient. On n'est pas là pour batifoler. On n'est pas là pour se balader. Moi, ce que j'obtiens dans ma vie, c'est des réussites probantes. C'est des réussites qui m'appartiennent. Je ne suis pas là à voguer d'endroit en endroit, à chercher désespérément les choses. Je mets des actions en place et j'avance étape après étape, consciencieusement, dans ma vie de femme et dans ma vie de coach et dans ma vie amoureuse. Je suis mariée depuis 20 ans. Ces enseignements que je transmets sont des enseignements riches par mes connaissances, par mon vécu, par ma vie de femme, je ne suis pas là pour vous emmener dans des chemins stériles ou dans des solutions qui ne fonctionnent pas. Elles fonctionnent, mais ça demande de l'investissement. Si vous n'êtes pas prête à investir, si vous préférez parfois partir en vacances que d'investir dans un accompagnement avec moi, eh bien, vous aurez des vacances, mais ça ne voudra pas dire que vous allez pouvoir transformer votre vie. Vous savez, c'est toujours l'histoire de la cigale et de la fourmi. J'aime ces anciennes fables parce qu'elles sont pleines de vérité. La fourmi, elle ne batifole pas, elle ne joue pas, elle ne se balade pas d'un endroit à un autre. Non, elle sait que dans sa vie, elle a une ligne directrice, elle a un chemin et elle met étape après étape pour construire sa vie. Parce que les femmes qui sont heureuses en couple, les femmes qui sont heureuses avec un homme, elles sont passées dans une nouvelle réalité. Elles sont passées dans un nouveau, dans une nouvelle vie. Et vous savez ce qu'on dit, l'amour donne des ailes. Quand vous êtes sereine dans cette sphère de votre vie, vous pouvez avancer positivement sur d'autres chemins. Vous n'avez plus ça comme un fardeau, vous n'avez plus ça comme une lourdeur dans votre vie. Et vous allez comme ça pouvoir vous expandre. Parce que la vie d'une femme ne s'arrête pas à sa relation amoureuse. La vie d'une femme, c'est un tout. On est complète dans notre vie. Certaines femmes réussissent très bien dans leur carrière professionnelle. Mais dans leur vie amoureuse, c'est le fiasco. Parce qu'elles n'ont pas compris comment se conquérir en tout premier lieu. Elles n'ont pas compris comment faire en sorte pour que l'homme qu'elles rencontrent soit non seulement le bon et le garder sur le long terme. Car je vous dis régulièrement, les hommes, ce n'est pas la problématique de rencontrer des hommes. La vraie problématique, c'est de garder un homme et de réussir. Et de surtout construire une relation durable sur le long terme. Ok ? Et oui ! Siga me dit « C'est dommage qu'on apprend à vivre la vie à partir de 37-38 ans si seulement j'avais eu de l'aide dans ma plus jeune vie. » Alors tu sais, Siga, c'est une question de compréhension. Parce que moi, j'ai des étudiantes qui ont 25 ans. Et j'ai des étudiantes qui ont 70 ans. C'est juste qu'à un moment donné dans sa vie, ce sont des femmes qui s'honorent. Ce sont des femmes qui se priorisent. Parce que l'enseignement que vous mettez dans votre vie ne partira jamais. Moi, je les vois les personnes qui regardent les réseaux sociaux qui continuent à regarder les vidéos. C'est que elles pensent détenir la vérité. Elles pensent qu'elles sont dans sa vie. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... Toujours là ? Est-ce que je vais pouvoir ? Alors, c'est pire. Je crois que je n'arrive même pas à vous voir. Est-ce que vous êtes toujours là ? Ah ! On me dit coucou. Non, mais c'est épique aujourd'hui. C'est vraiment épique. Mais c'est... Est-ce que vous me voyez toujours ? Parce que là, c'est une aventure en fait. Oui ! Merci Louise ! Oui ! Vous êtes là ! Eh bien, oui ! Oh là 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 ! On a... Je n'ai jamais fait ça. Jamais. Mais... Ah ! Merci Isabelle. Oui Françoise ! Écoute, oui, je suis désolée. Écoutez. Ah, merci Louise ! Bon. Alors, mesdames, un truc de fou. Le téléphone chauffait, j'ai dû le refroidir. Impossible de pouvoir continuer à vous faire ce live. Donc, non, il sera quand même partagé parce que j'ai gardé l'enregistrement, sauf que c'est juste pénible de couper tout ce que j'ai à vous dire. On va vraiment rentrer dans le vieux sujet parce que sinon ce live sera vraiment trop long. Vous voyez, je suis sortie pour que ce soit vraiment plus simple. Tout ça pour vous dire, surtout n'oubliez pas, ça a coupé, tu les vois, celles qui regardent les vidéos. Exactement Louise ! Exactement ! Exactement ! Mais c'est pour ça qu'il y a en fait un tri qui se fait entre les personnes qui sont déterminées et les personnes qui survolent les choses. Si je survole les choses dans ma vie, j'obtiens des résultats comme ça aussi friables, aussi minimes en fait. Et toute ma vie, merci, on me dit, vous avez ce don de nous éveiller, merci beaucoup. et toute ma vie, je survole, je ne mets jamais les mains dans le cambouis, je ne rentre jamais dans le sujet. Et chacune d'entre nous, et je peux vous le garantir, va réussir sa vie. Maintenant, quelles sont les actions qu'elle met derrière tout ça ? Quel est l'engagement qu'elle fait ? Quelle est la puissance qu'elle met derrière son envie, ses ambitions de réussite ? Donc, je vous rappelle que le 16, c'est dans une quinzaine de jours, le 16, il y aura lieu, cette conférence aura lieu. Comment attirer énergétiquement un homme ? Venez vous inscrire parce que ce sera sous inscription. Je vais en parler largement, mais je préfère, je préfère vous en parler en amont pour que vous y soyez préparés. Donc, comme je vous disais, nous allons partager les trois erreurs que tout le monde fait et qui fait que, justement, ça ne marche pas pour vous. Et, bien évidemment, dans les femmes qui me suivent, il y a beaucoup de femmes qui sont beaucoup plus éveillées et ce que je vais vous partager, ça va leur parler, mais il faut qu'elles aillent plus loin par rapport à tout ça. Donc, la première erreur, et je vous en parle régulièrement, c'est d'apprendre à lâcher prise. C'est d'apprendre à véritablement comprendre que la manifestation, le fait d'obtenir ce que l'on désire, c'est un subtil combo qui s'apprend entre avoir des désirs ancrés profonds dans sa vie, alignés avec ses agissements et de l'autre côté de véritablement lâcher prise. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là ? Lorsque l'on cherche l'amour, lorsque l'on cherche un homme, lorsque l'on a envie enfin d'être en couple, comme ça s'est produit pour moi dans ma vie d'avant quand j'étais une jeune femme, que j'en avais assez, des histoires sans lendemain, des histoires qui ne fonctionnaient pas, que pour moi, j'avais la sensation d'attirer que le même style d'homme et que j'ai dit stop, j'ai appris, j'ai compris, j'en ai fait mon métier. Donc, c'est vraiment une passion qui m'anime parce que moi-même, j'ai vécu tout ça. Eh bien, il y a eu des choses qui se sont passées. Et qui ont fait que la magie a commencé à opérer. Donc, si, et j'en ai fait, j'avais fait une vidéo sur ça, si je suis dans je veux un homme, je veux un homme, je veux être heureuse, je veux être en couple, je veux être comme les autres femmes qui sont en couple, je veux, je veux, des fois, c'est inconscient, des fois, c'est en fait quelque chose qu'on ne s'affirme même pas. On le veut, mais on n'arrive pas. On pense qu'en fait, on n'est pas dans cette vibration de manque, mais au fond de nous, on a ce désir profond d'amour qui est là, qui est récurrent, qui nous appelle comme une obsession en fait. Eh bien, ça ne matchera pas parce qu'on crie à corps perdu que je n'ai pas, je n'ai pas, je n'ai pas. Et la vie vous apporte exactement votre correspondance. La vie vous apporte ce que vous avez déjà généré en vous. Est-ce que vous me comprenez quand je vous dis ça ? Je ne peux pas attirer l'amour dans ma vie si je ne suis pas amour. Est-ce que ça vous parle ? Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle ? Exemple, là aussi, j'en ai parlé dans une des dernières vidéos, quand je veux rencontrer l'amour et que par désespoir, pensant que ça marchera mieux, je vais avoir plusieurs hommes dans ma vie, je vais rencontrer plusieurs hommes, eh bien, je ne serai pas alignée avec le bon homme, celui qui me sera destiné. On peut se dire par exemple, ah ben voilà, j'ai envie de tant pis, je me laisse, je me jette tête baissée à la recherche de cet homme, je veux un homme, donc je mets des actions, des actions qui sont dans l'énergie masculine, qui sont dans le faire, qui sont dans je dois agir pour trouver un homme, donc bien évidemment, je ne vous dirai jamais de ne pas me passer à l'action, mais c'est une action orientée, c'est une action qui énergétiquement est calibrée pour la réussite. donc quand je vais me dire oui, je vais chercher un homme et je vais enchaîner les relations amoureuses, je vais coucher avec beaucoup d'hommes, je ne serai pas alignée avec mon désir pur d'avoir un homme bon, un homme qui me correspondra, un homme qui me rendra heureuse, un homme qui sera calibré sur ma volonté profonde d'un amour sain, durable et solide. Ok ? Donc ça, c'est la première chose. Comprendre que cette quête de l'amour ne se traduit pas, pas, je recherche un homme, coûte que coûte. Si je ne suis pas une femme accompagnée d'un homme, je ne suis pas une femme qui est entre guillemets normale ou je suis en marge de mes amis, de mes collègues, de ma mère, mes soeurs, etc. Donc, c'est la première des choses parce que quand vous pourchassez un homme, vous êtes dans le manque, vous êtes dans aime-moi, aime-moi, s'il te plaît, aime-moi et ça ne fonctionne pas. Non seulement énergétiquement, vous criez le désespoir, non seulement dans l'esprit masculin, la mentalité des hommes, ce n'est pas quelque chose d'irrésistible. Une femme qui est trop fixée sur un homme, ce n'est pas quelque chose d'irrésistible et en agissant ainsi, nous n'obtenons pas le meilleur pour nous et je vous explique toujours qu'il faut vous se prioriser. Donc, nous ne sommes pas dans le cheminement de cette femme puissante, cette femme irrésistible qui sera véritablement aux commandes de sa vie et qui s'attirera le meilleur. Ok ? Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est fantasmer sa relation amoureuse. quand ça fait un certain temps que je recherche un homme, quand je désespère de rencontrer l'amour, quand je m'imagine cette relation amoureuse si épanouissante, qui va combler mes manques, qui va m'apporter tout ce dont j'ai besoin, je fantasme la relation. Je ne suis pas bien préparée à accueillir cet homme dans une réalité qui est juste une réalité de la vie de tous les jours. Je ne suis pas équipée correctement à pallier aux difficultés. Vous savez, ce qui érode l'amour, c'est le quotidien, c'est le fait de partir tous les deux dans un sens, dans une direction différente, etc. Et tout ceci demande à ce que vous soyez équipée. Quand je vous parle de cette intelligence féminine qui mène la danse, qui a beaucoup de connaissances en elle, c'est ça, ça fait partie de ça. Ça fait partie du fait de pouvoir véritablement ne pas avoir besoin de forcer les choses et ni de fantasmer cette relation, ni de mettre cet homme sur un piédestal, ni la relation de la mettre sur un piédestal, de l'ajuster exactement où elle doit être pour équilibrer tout ça et pour que vous puissiez, vous, encore une fois, être sereine, heureuse et que cet homme, par votre irrésistibilité, n'ait qu'une envie. C'est de courir du travail pour rentrer vous voir. C'est d'avoir envie d'être avec vous. C'est d'être auprès de vous sans que vous ayez quoi que ce soit d'autre à faire. C'est d'une manière énergétique. Et la troisième erreur, encore une fois, et j'en ai parlé, bien sûr, j'en parle régulièrement, c'est de ne pas se prioriser. C'est de ne pas comprendre que tout part de nous, que de celle que nous sommes, nous allons pouvoir faire émaner, manifester la vie de nos rêves. Non seulement, vous allez attirer à vous le partenaire idéal, mais par prolongement, vous allez créer une vie de rêve. Manifester en loi de l'attraction, en manifestation, c'est le fait de créer ce que l'on veut. Et ça, c'est ce que j'apprends aussi à mes étudiants. Donc voilà, mesdames, nous avons vu trois points. Trois points qui, peut-être, font redondance. Mais encore une fois, ce ne sont que le haut de l'iceberg. Ce n'est que le haut de mes enseignements. Il faut aller en profondeur, il faut mettre les mains dans le cambouis. Venez à cette conférence que je donnerai le jeudi 16 et nous irons plus en profondeur dans tous ces sujets. Encore une fois, ce que je capte, ce que je prends, ce que je comprends va être la pierre à l'édifice de ma réussite de femme. Ne l'oubliez jamais. Donc on a dit le premier point, c'est de ne pas chercher un homme pour un homme. Je pourchasse un homme, il m'échappe. Chaque chose dans l'univers que l'on pourchasse nous échappe. La deuxième chose, c'est de ne pas fantasmer cette relation amoureuse parce que vous avez tellement un désir d'amour. Ça fait tellement longtemps que vous espérez ça. Vous êtes frustré par rapport à tout ça et cette intensité, ces douleurs, ces frustrations, déceptions cristallisées vont donner une ampleur trop forte par rapport au désir. Et il y a un déséquilibre. Et le troisième point dont je parlerais, c'était de se choisir, de se prioriser en tout temps, en toutes circonstances, de comprendre que par votre énergie, vous êtes puissante. Je parle toujours, j'ai un programme qui est femme puissante et irrésistible. Ce n'est pas pour rien que j'ai appelé ce programme femme puissante et irrésistible car comme le disait Aline au début du live, nous ne sommes pas dans le féminisme, nous ne sommes pas dans une quête revancharde, nous ne voulons pas tuer les hommes, nous sommes bien plus fortes que les hommes, on n'a pas besoin de se comparer aux hommes. On a besoin de mener la danse pour notre vie, de faire en sorte que ça fonctionne et de lui de le rendre amoureux et heureux. C'est juste une histoire de compréhension qui fera en sorte que ce couple merveilleux va s'expandre, va pouvoir agir comme une équipe main dans la main et s'apporter le meilleur. C'est ce que je veux vous apprendre, c'est ce que je veux vous enseigner. Et si mesdames vous m'avez rencontrée, si mesdames vous êtes auprès de moi, vous me suivez, vous m'entendez, vous me comprenez, ce que je vous dis, je vous touche, ce n'est pas pour rien encore une fois. Donc mesdames, avec ce live plein d'embûches, de coupures, je pense que le message est passé, je pense que celles qui étaient motivées sont restées, sont revenus parce qu'elles s'apportent le meilleur, parce qu'elles veulent véritablement transformer leur vie amoureuse. Mesdames, je vous embrasse, je vous adore, prenez soin de vous, et puis je vous dis à très vite, vous allez voir que là jusqu'au 16, il y aura beaucoup, beaucoup de contenu. Votre programme est le meilleur pour évoluer, je confirme. Merci beaucoup. Merci, merci. Merci de tous ces témoignages, merci de ces femmes qui me suivent, merci. Je n'ai qu'une envie et qu'une motivation, c'est de vous apporter le meilleur comme je l'ai fait dans ma vie parce que je sais que c'est possible, parce que je le vois avec les résultats de mes étudiants, parce que petit à petit, elles cheminent petit à petit, elles progressent petit à petit, elles s'émancipent, elles deviennent la femme qu'elles ont toujours été sans peur, sans doute, sans appréhension inutile. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite. Ciao. Ciao.